Le 23 mars, pour le premier tour, trois listes sans étiquette vont briguer les suffrages des panazolés pour s'installer au château de la Bosserie, siège de la mairie depuis 1969. La première, naturellement panazole, d'inspiration d'hiver gauche, conduite par le maire sortant Jean-Paul Duré, cadre médico-social de 62 ans. La deuxième, Agir pour panazole, tendance UMP-UDI, menée par Fabien Doucet, responsable administratif et financier de 38 ans. Enfin, panazole, c'est vous, liste d'intérêt communal, avec à sa tête Bruno Comte, 52 ans, retraité de la SNCF et conseiller municipal sortant. Troisième ville de Haute-Vienne, la plus importante de la première couronne de Limoges, avec 10 640 âmes, un marché si connu et si couru le dimanche, de véritables poumons verts, une médiathèque flambante neuve. Panazole est aussi l'une des plus en détés, près de 1000 euros par habitant. Toutefois, Jean-Paul Duré, le maire sortant, s'estime satisfait de son bilan, de ses réalisations, notamment de sa démocratie participative. Il veut donc s'y référer pour une éventuelle prochaine mandatube. C'est dans la continuité du bilan du mandat qui se termine et on va au-delà avec de nouvelles propositions en termes d'équipements structurants et de nouvelles propositions aussi par rapport à l'évolution de nos services et à notre façon d'avoir un service public de qualité au service des habitants de Panazole. Chez son adversaire d'hiver droite, Fabien Doucet, si l'on reconnaît quelques mérites en termes de qualité de vie, on est beaucoup plus sévère sur la partie économique du bilan. Il faut qu'on contrôle ça. Les dépenses publiques et des impôts qui ne cessent d'augmenter, un développement économique à l'arrêt total sur Panazole. On souffre énormément de la comparaison avec des villes Limitros, Fétia, Île, Cousex en termes d'entreprises et d'emplois sur la commune. Gel des impôts et rigueur budgétaire sont donc là les maîtres mots du programme. Même constat chez Bruno Comte, son programme tourne aussi autour de la redynamisation économique et surtout de la fiscalité avec une baisse d'impôts annoncée. En faisant varier des lignes budgétaires qui ont explosé. On prend par exemple la ligne budgétaire Fêtes et Cérémonies qui a tout simplement doublé. Donc nous allons réduire la voilure de ces lignes budgétaires. En faisant cela, on va économiser les 80 000 euros qui nous sont nécessaires pour diminuer les impôts. L'économie au centre des municipales de Panazole.